Mes frères, dans ce moment-ci, beaucoup de personnes m'ont appelé. Imam, vraiment, il faut parler d'une homosexualité. Imam, c'est en train de prendre de l'ampleur dans notre pays. Imam, dans toute la sous-région, notre pays est le pays le plus, le pays où il y a plus d'homosexualité, où c'est égalisé. C'est l'un des seuls pays où quand tu vas sur les réseaux sociaux, en Afrique en tout cas, où tu peux voir les homosexuels se dépraver. Se libéraliser, se promouvoir, se publiciser. C'est l'un des seuls pays où les homosexuels ne se cachent pas. En Côte d'Ivoire, nous sommes l'un des seuls pays en Afrique, peut-être après l'Afrique du Sud, où l'homosexualité n'est plus un tabou. Où ils peuvent faire des marches, où ils peuvent faire des spectacles, où ils peuvent se permettre de dire publiquement que nous, on a essayé de parler déjà avec notre président, c'est déjà géré. Et puis, il n'y a rien. Nous aimerons que notre président, nos dirigeants, condamne ces choses-là, et condamne ces actes, condamne ces attitudes et ces comportements, car ces comportements et ces attitudes ne sont pas dignes, ni de nos cultures, ni de nos religions, et ni de nos éducations africaines. Ni la fraternité, ni l'islam, ni la tradition africaine, ne sait d'où vient cette éducation, cette victime et ce comportement. Il vient d'ailleurs d'une autre personne qui veut nous imposer leur culture et qui trouve que nous, nos cultures, n'est rien d'autre que de l'animosité, de l'inculte et de l'ignorance. Ces gens qui veulent nous imposer leur civilisation, leur culture et leur moralité prouvent que parce que nous n'avons pas de culture, nous n'avons pas d'éducation, nous n'avons pas de moralité, alors il faut qu'ils nous étudient. Alors il faut qu'ils nous donnent de la moralité, c'est pourquoi ils prouvent que ce n'est pas normal que nous ayons deux ou trois femmes, mais c'est normal que nous foutons des lois aux mariés, des hommes, aux hommes et aux femmes, aux femmes. Nous interpellons nos autorités de nous aider à combattre cette fusion qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit et il nous a fait dire dans son livre, c'est en nous informant que lorsque l'autre, alayhi salam, avait dit voir son peuple et il les a dit ceci. Comment c'est possible que vous, quand vous avez besoin de rapports sexuels, en tant qu'hommes, c'est vers les hommes que vous partez. Et vous laissez ce que Dieu a créé pour vous comme femmes. Mais vous êtes des peuples, vous êtes des gens transgresseurs, vous êtes des transgresseurs, vous vous exagérez. Vous êtes des personnes qui dépassaient les limites quand même. Quand il est venu les voir pour dire ce que vous faites, c'est de l'exagération jusqu'à aller vouloir légaliser le péché. Oui, dans toutes les cultures, dans toute la civilisation, il y a toujours eu ce comportement malsain. mais dans la discrétion, dans le cachet et dans le gêne. Mais le fait qu'aujourd'hui, nous légalisons cela au point de faire la promotion de cela et prétendre que nous avons déjà géré ça avec un président comme l'affaire l'un de ses homosexuels sur une vidéo, c'est prétentieux, c'est exagéré, c'est de dépasser les bornes et de rentrer dans les limites interdites de Dieu. Lorsqu'un l'autre est venu à son peuple, il a dit cela, qu'est-ce qu'ils ont répondu ? Ils disent « Oh, l'autre, c'est que tu es en train de dire si tu n'as pas arrêté. » Ça, c'est les homosexuels qui disent ça à l'autre. Ce sont les peuples qui l'avaient du conseiller qui nous disent cela. « Si tu n'arrêtes pas, nous allons te foutre en dehors de notre terre. Nous allons te chasser de notre ville. Nous allons te chasser des limites de notre pays. Ça veut dire qu'à chaque moment que tu vas te mettre contre ces choses-là, tu auras toujours des problèmes avec les gens. Et cela n'a pas commencé maintenant. Il y aura des lobbies qui vont te combattre. Il y aura des lobbies qui vont t'attaquer. Il y aura des personnes qui vont faire des vidéos sur toi. Mais lorsque tu fais lui donner ta vie à Dieu, tu t'en fous des vidéos, tu t'en fous. Le prophète Mohamed, lui, ce n'est pas vidéo qu'on a fait contre lui. Lui, c'est épais, on n'a plus contre lui. C'est caillou, on n'a plus cassé ses dents. On a découpé ses compagnons, déchiquité ses thèmes de ses compagnons pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise soit Dieu, Dieu, si tu n'arrêtes pas de laisser les gens tuer ces gens-là, finalement, tu nous rappelons sur la terre pour te prier. Il ne reste seulement que ceux-là pour t'adorer. Mais ils sont en train de les tuer du monde et tu regardes. Dieu, si tu continues de laisser les gens les massacrés, tu nous rappelons sur la terre pour t'adorer. Tellement, ils ont tué ce qu'ils étaient sur le message de Dieu. Donc, à ceux qui disent souvent, l'imam, non, ne parle pas, sinon ils vont t'insultés. L'imam ne parle pas, je leur dis que vous ne savez pas quelle est la mission de l'imam. Lorsqu'il y a la mission d'une communauté musulmane, elle est de s'asseoir pour les aider le péché, se propager, parce qu'on a peur de parler. au même moment que ceux qui font le péché ne sont pas complexés. Aujourd'hui, l'homosexuel, le PD, celui qui fait la moindre homosexualité, n'est même pas gêné de mettre sa main sur le cou d'un homme sur son lit. Il n'est même pas gêné. Aujourd'hui, je vois une vidéo d'un homosexuel, d'un jeune petit homosexuel qui met sa petite, qui fait des vidéos nues avec un autre gazon sur le lit et ils sont en train de se nabber et ils sont en train de mettre la bouche clune d'un bouche de l'autre et puis les gens sont en train de dire que vous êtes beaux et la plupart de ceux qui sont en bas sont souvent des Margot, des Moussa, des Seydoux, des Youssef et desquels ils mettent un petit commentaire qui n'est pas à faveur de ces charas. Oh, vous l'ont dit, nous sommes dans un pays laïf, un pays libéré, libéré. Chacun a l'une de faire ce qu'il veut, ce qu'il veut, mais toi, tu n'es pas libre de dire ce que tu veux. Est-ce qu'on comprend ce qui se passe ? Ça veut dire qu'on est en musée. On essaie de musérer ceux qui veulent l'appeler vers le droit chemin et on laisse la liberté à ceux qui veulent nous amener vers le mauvais chemin. Donc la liberté, c'est un point de mesure. Ça veut dire que attaquer. C'est comme chez les Blancs. On dit que c'est un pays de liberté. Chacun est libre de pratiquer ce qu'il veut. Donc la laïcité. En même temps, on dit le voile là, c'est interdit. En même temps, on dit la barbe là, c'est le terrorisme. Au même moment qu'on dit que Charlie Hebdo est libre, nous, on est contre les attaques violentes, bien sûr. Et on condamne parce qu'il faut toujours dire ça, parce qu'il faut qu'on a fait à Charlie Hebdo. Donc on a obligé de répéter toujours pour dire qu'on est contre ça. Mais au même moment, quand on dit Charlie Hebdo est libre de critiquer car la France est un pays de liberté, au même moment, il veut critiquer le prophète. On dit le prophète est un terroriste. C'est son droit à la liberté d'expression. Au même moment, Dieu donné, lui, il n'a pas le droit, l'un des comédiens français n'a pas le droit de critiquer les juifs parce que ça devient de l'antisémitisme. C'est-à-dire, ça ne sont pas deux musulmans. Le musulman n'a pas le droit de parler et de défendre à sa cause, mais les autres ont le droit de condamner et de critiquer les musulmans. C'est quoi ? Rentre pas en question au Rissalon. Dès que tu parles « Ah non, non, mais quand même, le monde est développé, bon ! » Et puis, la plupart des gens qui savent parler, ce sont les français. Ce sont les hétéros musulmans des hétéros prieurs des hypocrites qui ne disent pas le nom. Vous ne pouvez pas dire les hypocrites, c'est de la hypocrisie, là, c'est-à-dire. Ils voient ce qu'on fait au russurement. Il n'a rien contre ça. Et lui-même, il explique. Mais attend, quand même, c'est un monde aujourd'hui où il faut donner l'expression aux gens. Il faut permettre aux gens de prier, il faut mettre ce genre de... C'est-à-dire, quand ils parlent, tu as l'impression que la vérité les plus sentie de la pauvre de quelqu'un de tout à l'heure par le monsieur-là. Au même moment, ce même gars, quand une femme va se voiler et on veut défendre cette dernière, mais attend, quand même, ils sont dans le pays des gens. La France, c'est un pays qui dit quand tu vas chez les gens, il faut te comporter comme chez les gens. Quand tu veux parler chez les gens, et puis tu vas faire poser ta petite chez les gens. L'idée, c'est-à-dire. Ce même gars qui dit que la liberté est là. Mais quand il s'agit de défendre vraiment la liberté des musulmans, alors qu'il est musulman, il va dire, mais si tu es chez les gens, on ne veut pas que tu te voies un père, si tu veux te voies il faut que tu aies un père. Pourquoi tu ne la défends pas ? Et les cas des musulmans disent que nous, chez nous aussi, on ne veut pas de l'homosexualité, on ne veut pas des pédé. Ah, il y a un père de camènes, un père de camènes, il ne faut pas, il ne faut pas empêcher les gens. Tu ne peux pas obliger les gens d'être musulmans. L'islam, c'est un peu un peu, mais là-bas, il n'y a pas un père de camènes. C'est comme ça que tu peux reconnaître les épaules françaises et traiter dans la communauté musulmane. Il prie, il est parmi nous, il gêne, il est avec nous, il fait un tournoi, parce que ça va avec nous. Mais wallah, il y a une personne qui déteste l'islam comme nous. Wallah, si vous ne croyez pas, on a 15 heures de voter. On dit, on va voter les plus rois pour adopter la charia islamique en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la dernière que vous pouvez combattre. Wallah, binay, Wallah, binay, talay. Mais on a vu on valide, tout près. Les gens disent qu'ils sont contre la laïcité. La laïcité, c'est quoi ? La laïcité à l'occidentale. C'est du laïcisme. Ça dit que on ne veut plus de Dieu dedans. Ça dit, on vit sans Dieu. Une vie sans Dieu dedans. C'est ça la laïcité. Alors qu'ici, on dit, normalement, la laïcité devrait être une vie où tout le monde peut dire pour lui. Tu es musulman, tu es chrétien, tu es juif, tu es quoi. Tout le monde n'a qu'à veut dire pour lui. Mais la laïcité d'un blanc, ce n'est pas ça. Tout le monde peut parler sauf les religieux. On est laïc, qui est subvenu par la démocratie, qui veut dire que chacun, le peuple, c'est le pouvoir du peuple. c'est le musulman, qui est un juif, animise tout le monde. Donc, le peuple, tout le monde part, la majorité gagne. C'est ça le peuple. Mais ils vont choisir un groupe du peuple. Et on va donner la parole à qui ? Aux athées. Et ça, c'est incroyable, c'est un dogme. Ceux qui doivent parler là, c'est ceux qui croient que Dieu n'existe pas. Donc, eux, ils ont le pouvoir. Mais ceux qui croient que Dieu existe, eux sont musulés et donc se tèèrent. C'est ça la vraie philosophie. Mais c'est subtil pour les ignorants que l'on jamais comprend. La lutte en réalité, c'est d'être contre l'islam, contre Dieu, contre le dogme, contre la croyance et la promotion du diable, du chétan, du satanisme, du nom de la France maçonnerie. Soyons intelligents, soyons libres, soyons cultivés, le jour où on va se réveiller alors qu'on n'est pas encore réveillés. On a...